L'exécution suspendue aux Etats-Unis pour des doutes sur un produit létal. La décision prise par la gouverneure républicaine de l'Oklahoma est intervenue hier soir à la toute dernière minute. L'exécution de Richard Gloss, 6, 52 ans, a été repoussée au 6 novembre. D'ici là, l'actuel protocole d'injection létale va être revu. Afin de lever tous les doutes, explique ce représentant de la justice américaine. Il y a quelques mois, une injection ratée et l'agonie d'un autre condamné à mort avait relancé le débat sur les méthodes d'exécution. Mais dans le cas de Richard Gloss, une vaste campagne est menée par de nombreuses personnes convaincues de son innocence et le pape François a même demandé sa grâce. Richard Gloss a été reconnu coupable d'avoir commandité le meurtre du propriétaire d'un motel dont il assurait la gestion, sur la base du seul témoignage très controversé de Justin Sneed, un jeune de 19 ans qui a plaidé coupable et impliqué Gloss pour éviter lui-même la peine de mort.